Que savons-nous de la femme préhistorique ? A quoi ressemblait-elle ? Comment vivait-elle ? Cueillait-elle ou bien cousait-elle au coin du feu en attendant son chasseur de mari ? Eh bien, le cairne tente à travers son exposition temporaire « La femme dans la préhistoire » d'y répondre en dressant un bilan de nos connaissances actuelles sur le sujet. Alors le rôle de la femme dans la préhistoire est un peu différent de ce qu'on avait imaginé jusque-là. Ce n'est pas la personne inférieure à l'homme qui vit dans sa grotte, tirée par les cheveux par son chromagnon de mari. Mais au contraire, on se rend compte par cette exposition qui montre les figurines découvertes en Europe, justement tout l'art qu'il y avait à cette époque dans les représentations féminines. Cette exposition réalisée et prêtée par le musée du Malgré tout en Belgique est unique en Europe puisqu'elle rassemble les figurines les plus connues découvertes sur ce continent. C'est essentiellement des petits modèles, vraiment des tout petits modèles, plus d'une centaine de figurines qui reproduisent les critères de la beauté féminine au paléolithique, donc entre moins 25 000 et moins 17 000 avant Jésus-Christ. Alors pour le spécialiste de la préhistoire en Vendée, quelle est sa favorite parmi cette centaine de figurines des canons de la beauté au paléolithique ? Celle que je préfère est quand même la Vénus de Brassampouille, une toute petite tête en ivoire qui représente une Vénus paléolithique et qui est vraiment très très finement ouvragée. La préhistoire nous livre peu à peu ses secrets. Nous connaissons de mieux en mieux le climat et la végétation du temps des hommes préhistoriques, les animaux qu'ils chassaient, leurs outils, leur habitation, mais peu sur le rôle de la femme dans la préhistoire. N'oublions pas qu'il s'agit de l'avenir de l'homme.